Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Osaki Show. Aujourd'hui dans notre rubrique, on va enfin parler de la Playstation. C'est parti ! La Playstation, voilà une machine qui ne laisse pas insensibles les joueurs et le public, tant l'a marquée tout un tournant dans l'histoire du jeu vidéo, en mettant fin à la guerre Nintendo Sega, mais aussi en faisant rentrer le jeu vidéo dans l'ère de la 3D. Mais la Playstation, c'est aussi une des machines les plus représentées par la communauté de joueurs, qui ont été marquées par toute une pléthore de titres différents, qui ont traversé les âges et surtout les générations. Et personnellement, j'ai été aussi énormément marqué par la Playstation, car c'était ma première console que j'ai eue quand j'avais 4 ans, mais aussi, comme vous pouvez le voir présentement, je l'ai encore en ma possession et elle est encore fonctionnelle plus de 18 ans plus tard. Et déjà sur la première Playstation, il y en a des tas et des tas qui peuvent venir facilement dans ma rubrique, tant il y en a eu de très bons, mais aussi des très mauvais. Et pour bien commencer les jeux Playstation dans ma rubrique, aujourd'hui on va parler d'un énorme classique de la machine, qui je pense va rappeler beaucoup de souvenirs à pas mal de monde, puisqu'aujourd'hui on va parler du fameux Parapazie Rapper. Mais avant de m'attaquer à la réview en elle-même, il me faut impérativement vous parler de deux personnalités derrière ce titre. Masaya Matsura Derrière ce nom se cache en réalité un grand compositeur japonais qui a connu une très grande carrière. Peut-être vous ne le connaissez pas, et pourtant cet homme est à l'origine de notre cher Parapaz, mais aussi de Vibribon. Deux titres d'anthologie qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, car ils ont été des pionniers, et ont à eux deux marqué le jeu de rythme à leur façon. Mais si on revient quelques temps en arrière, avant qu'il ne devienne un game designer de génie, cet homme a avant travaillé dans un groupe très populaire au Japon, et ce groupe n'est autre que Psy-Yes. Alors là, dit comme cela, je pense que vous ne voyez absolument pas ce qu'a fait groupe, mais pour moi Psy-Yes, c'est ça. Oui, c'est bien le premier opening de City Auteur 2, et on est bien d'accord, c'est la grande classe quand même. Alors que le groupe se porte plutôt bien et marche relativement correctement pour l'époque, Matsula décide de s'écarter un peu plus du groupe et de la voix musicale traditionnelle pour s'intéresser à l'informatique. En effet, avec l'avancée technologique, et surtout grâce aux incroyables capacités des ordinateurs devenant de plus en plus performants, Matsula va alors se pencher sur l'incroyable monde de la micro-informatique, où il va être le premier compositeur japonais à réaliser un jeu sur CD-ROM qui sera nommé The Seven Color et qui sortira sur Macintosh. C'est tout en japonais, c'est extrêmement compliqué de trouver ne serait-ce une information viable sur le jeu, mais il existe des vidéos sur YouTube qui pourraient éventuellement vous intéresser, donc je vous invite à les regarder directement. Mais le destin est magnifique, puisque ses premières expérimentations sur micro-informatique vont l'amener à essayer un petit jeu pour les enfants nommé Dazzaloid, un jeu qui reprend l'univers enfantin de l'artiste Roney Greenblatt, et qui est sorti au tout début des années 90, sur Macintosh, mais aussi sur la pin-pin de Apple. Ce Roney Greenblatt, bien qu'inconnu du grand public et assez discret sur internet, va être une des personnalités clés de tout le style de parapazie rappeur, puisque Matsula, et sa femme accessoirement, qui a lu ses livres pour enfants, vont littéralement tomber sur le charme de l'artiste indépendant, et vont l'engager pour faire le charact-design de l'ensemble du jeu. Y voyant une opportunité pour faire accroître sa popularité, et surtout pour faire connaître ses oeuvres sur un autre média, Roney accepta volontiers de travailler avec les japonais, qui étaient emballés de faire un jeu vidéo sur la toute nouvelle machine du moment, la PlayStation. Et il faut savoir que Roney a été très impressionné par les capacités de la PlayStation, notamment grâce à la démo technique qu'avait fait Matsula et ses équipes, qui avaient justement repris les personnages de Dazzaloid pour leur tout premier prototype. Ce qui je pense l'a énormément rassuré dans son choix de collaboration, mais aussi dans ce que faisaient les équipes avec ses idées de personnages. C'est donc dans cette optique, et grâce à la rencontre de deux hommes de milieux très différents, qu'est née Parapa qui a su se faire une belle place dans le cœur des joueurs. Mais en quoi me direz-vous ? Nous allons le voir dès à présent dans la review de Parapa The Rapper sur PlayStation. C'est parti ! Sorti donc originellement sur PlayStation en 1996 au Japon, et 1997 pour le reste du monde, Parapa The Rapper figure parmi les tout premiers jeux de rythme à sortir dans l'histoire du jeu vidéo. Développé par le studio indépendant Nana Oncha, et édité par Sony Computer Unentermint, le jeu va nous proposer un incroyable scénario ô combien fantastique. Le titre nous met dans la peau de Parapa, un jeune chiot qui vit paisiblement sa vie entouré de tous ses petits copains de classe chaque jour. Cependant, Parapa a un petit secret, puisqu'en réalité, il en pince énormément pour sa petite camarade Sunny Funny, qui la trouve si attirante pour une fleur. Sauf que malheureusement, Sunny Funny est très populaire auprès des garçons, vu qu'un autre chien du nom de Joe Chin veut lui aussi la fure en fleur, et il ne va pas aller de main morte pour se vanter et en mettre plein la vue avec sa vente à l'indice et sa richesse, là où Parapa ne peut pas rivaliser. Et pour monter dans l'estime de sa dulcinée, Parapa ne va pas hésiter à faire mille et une choses pour impressionner la belle, comme apprendre le Kung Fu, passer son permis de conduire, ou encore savoir faire des gâteaux pour satisfaire et rendre heureux la petite Sunny Funny. Bien évidemment, il ne va pas faire toutes ses actions normalement comme tout le monde, puisqu'il va comme par hasard tomber sur des professeurs, qui en plus d'exceller dans leur profession, sont aussi des experts en rap, et ne vont pas hésiter à apprendre leur art au jeune Parapa, qui a un grand avenir en tant que rappeur. Un scénario qui sur le papier est assez anecdotique, mais qui dans les faits est plutôt sympathique et est vraiment fourdant en bouche, tant le scénario coule convenablement et est vraiment plaisant. Mais encore une fois pour ce genre de jeu, le scénario n'est qu'un prétexte pour une aventure, et tout l'intérêt du titre repose surtout sur son gameplay, qui est ici sensationnel et extrêmement intelligent pour son temps. Car oui, Parapaz et Rapper est vraiment original et totalement avant-gardiste par rapport au jeu de rythme classique que nous connaissons tous. Sur le papier, on y retrouve la recette habituelle des jeux de rythme, où le but consistera à réussir les différentes chansons imposées aux joueurs, et qui consiste en réalité à appuyer au bon moment sur la bonne touche indiquée à l'écran. Toutes ces actions correspondent par ailleurs aux demandes que nous font nos différents professeurs durant le rap que nous interprétons. Pour le coup, vous me direz sûrement qu'il n'y a rien de sensationnel, et que c'est du très classique pour un jeu de rythme. Mais n'en soyez pas si sûr, car le titre dispose d'une particularité unique qui le démarque énormément des autres titres du genre. Car si dans la plupart des jeux de rythme, il suffit de terminer la musique qui nous est imposée pour passer à la suite, ici le jeu va imposer au joueur d'atteindre un certain grade pour passer au niveau suivant. En effet, en plus des points que l'on accumule en appuyant convenablement sur les touches, le jeu va nous attribuer un grade à notre flow qu'il faut impérativement garder dans le good ou le cool pour pouvoir impressionner notre professeur et pouvoir passer au niveau suivant. A l'inverse, si notre flow n'est pas au goût de notre professeur, notre grade descend terriblement et peut même mettre fin à notre prestation si le rap est catastrophique et déplait à l'instructeur. Les trois premiers niveaux de jeu ne vous résisteront pas si vous appuyez au bon moment sur les touches. Par contre, le jeu vous demandera à partir du quatrième niveau de littéralement oublier les touches que vous réclame votre professeur pour ainsi créer votre propre style de rap en reprenant les mots de ce dernier. Et c'est à partir de ce moment-là que le jeu devient vraiment fascinant et incroyablement intelligent puisque vous allez devoir créer votre propre flow pour qu'il colle parfaitement au rythme de la chanson mais qu'il soit aussi plaisant pour votre professeur. Et vous allez voir, au début c'est déroutant et vous allez sûrement improviser de petits arrangements en suivant encore les touches qui sont affichées à l'écran. Mais après plusieurs minutes à expérimenter des choses, vous allez vous sentir pousser des ailes et faire sortir le MC Solar qui semeille à vous en faisant un flow incroyable et extrêmement bien rythmé. Et cette spécificité de gameplay est juste exceptionnelle pour son époque et même encore très impressionnante de nos jours. Rares sont les jeux de rythme qui laissent une telle liberté de composition aux joueurs qui peut littéralement faire tout ce qu'il le souhaite en termes de son même si ce n'est pas exempt de défauts. Car il est vrai que ce système de Rapa Nutsus n'est pas totalement parfait ou il est assez courant de voir son grade baisser tout simplement parce que le jeu n'a pas accepté notre flow qui, à notre oreille, colle parfaitement avec le rythme mais qui dans les faits ne colle pas du tout avec ce que le jeu attend de nous. Ce qui fait qu'à nos débuts, on a souvent l'impression d'être en face d'un jeu assez difficile à prendre en main et qui est exigeant envers le joueur alors que dans les faits, le jeu reste relativement simple dès lors qu'on a compris comment le jeu fonctionne et ce qu'il attend véritablement du joueur. Mais pas de panique, le temps d'adaptation est vraiment court et vous allez réussir à rapidement dompter le jeu après quelques essais. Si le gameplay est rondement bien ficelé l'aspect technique du titre n'est pas en reste et bénéficie d'un soin tout particulier. Qui dit jeu de rythme dit forcément un soin tout particulier concernant la composition des musiques. Et sur le plan sonore, le jeu a été énormément travaillé par Masaya Matsuda et ses équipes qui ont composé une très bonne bande son qui colle bien aux différents personnages et bien évidemment à l'univers du rap. Certains thèmes vous resteront par ailleurs gravés en mémoire tellement elles sont entraînantes et mémorables spécialement la dernière qui est un véritable freestyle d'anthologie. Pour les graphismes, on est donc sur des personnages 2D réalisés en papier à la manière d'un Paper Mario. La petite originalité étant que les décors, eux, sont totalement réalisés en 3D reprenant, comme dit dans l'introduction, le design des dessins de René Greenblatt qui sont extrêmement colorés, cohérents au fil des différents niveaux et cinématiques qui entrecoupent ces derniers et est surtout unique en leur genre. C'est même très simple, on sait directement qu'on joue à Parapazie Rapper uniquement au style singulier de l'animation et surtout des différents personnages atypiques que l'on croise tout au long du jeu. Qu'on se le dise, la réalisation technique de Parapazie Rapper baine dans cette ambiance typiquement années 90 où on est à la fois sur un univers enfantin et sympathique comme tout en restant très sérieux et en abordant le domaine du rap d'un œil plutôt gentil et loin de tous les titres vulgaires que certains « artistes » feront par la suite. Et c'est vraiment remarquable de voir un titre qui justement ne tombe pas dans ce cliché et qui arrive à faire ressortir le bon côté du rap en général ce qui est à mon sens une des plus grandes forces du jeu et aussi ce pourquoi le titre a autant plu à l'époque. Cependant, le titre n'est pas tout rose non plus puisque le jeu a malheureusement une durée de vie misérable pour un jeu de rythme. Pour terminer le jeu une première fois sans connaître du tout le titre comptez 3h à 4h grand maxi. Mais une fois le jeu maîtrisé et qu'on connaît comment passer chacun des niveaux comptez plutôt une grosseur pour le terminer intégralement. Car oui, Parapazie Rapper est extrêmement court il n'y a que seulement 6 niveaux uniques qui ne changent absolument pas il n'y a pas de mode multijoueur et j'avoue volontiers qu'il est extrêmement compliqué de retourner sur le titre après une première run. Ce qui est vachement dommage car on imagine bien un mode multijoueur local en mode battle de rap. Cela aurait été cool. Mais malgré ce défaut, ne soyons pas mauvaise langue le jeu s'en sort véritablement bien et est vraiment un énorme coup de mètre réalisé par Masaya Matsula et ses équipes de Nana Onsha qui ont fait de Parapa déjà un très bon titre pour un premier jeu de rythme mais aussi un titre d'anthologie qui a marqué toute une génération de joueurs sur cette machine qui n'était qu'à ses premiers pas. Car malgré quelques points d'ombre avec une durée de vie très faible et un gameplay à apprivoiser Parapazie Rapper est un jeu qui est véritablement fun, intelligent, surprenant et surtout sympathique comme tout. Un titre qui est vraiment à faire ne serait-ce qu'une fois dans sa vie de joueur et qui je pense restera par ailleurs parmi les must-have de la console. Vous l'aurez donc compris, Parapazie Rapper est un titre à faire absolument et surtout sans retenue. Ainsi s'achève cette nouvelle vidéo sur la chaîne qui, je l'espère, vous aura plu et vous aura donné envie de faire un petit rap sur ce grand jeu de la PlayStation. Si vous voulez voir un jeu en particulier dans ma review, n'hésitez pas à me faire part de vos recommandations. Je suis ouvert à tous les types de jeux et je suis curieux de découvrir les jeux que vous me recommandez chaudement. Sur ce, je vous laisse en musique et en images avec le premier opening de l'anime Parapazie Rapper. J'espère vous revoir pour de prochaines vidéos, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501